Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle Hashtag C'est Mon Avis. Alors comme vous le savez, l'Hashtag C'est Mon Avis c'est un peu la vidéo fourre-tout, c'est-à-dire que parfois c'est très court, parfois c'est très long, on parle de films, on parle de séries, on parle de sujets de société, et puis là, j'ai vu un film pour des raisons particulières, c'est un film qui m'a plu, dont je me suis dit qu'on allait en parler, donc c'est parti pour Canine, réalisé par Yorgos Lanthinos, qui est un nom aussi grec que le réalisateur du film, le film étant grec, c'est un film que j'ai découvert pour une raison bien particulière, parce que j'ai vu il y a quelques temps l'abandonnance du film The Lobster, avec Colin Farrell, qui est un film qui m'a énormément donné envie, et qui est donc réalisé par notre ami Yorgos, et je me suis dit, bah écoute, tu veux pas aller te pointer, voir un film comme ça, un film d'auteur un peu particulier, avec visiblement un mec qui a un univers bien à lui, la bouche en coeur, en mode, allez, vas-y, fais-moi, donne-moi ce que t'as à me donner, non, on va aller découvrir un peu le bagage de ce mec, et découvrir sa dimension un peu artistique, la dimension un peu artistique de son cinéma, donc je me suis maté son film le plus connu, un film qui a été primé à Cannes d'ailleurs, qui a eu le prix un certain regard, et une chose est sûre, c'est que je suis pas déçu, Canine est un film qui raconte l'histoire d'une famille, riche, d'après l'endroit où ils vivent, qui a une petite particularité, c'est qu'en fait, les enfants de la famille ont été élevés en totale autarcie, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais sortis du domicile familial, domicile incluant le jardin, ils ne sont jamais sortis du jardin, ils vivent totalement coupé du monde, et leurs parents leur ont inculqué, leur ont affirmé comme vérité des choses qui ne sont pas vraies, des choses totalement fausses, en fait ils leur ont créé un univers, cohérent en lui-même, mais qui pour n'importe quelle personne ayant un regard extérieur, nous, spectateurs, qui vivons dans une société normale, on regarde ça et on se dit, putain mais ça n'a absolument aucun sens, comment on peut être assez con pour croire à ça ? Et bien eux, ils sont nés là-dedans, on leur a toujours dit que ça fonctionnait comme ça, on leur a imposé des règles, dont une, la plus importante étant que lorsque leur canine tombera, ils pourront quitter le domaine, mais comme chacun le sait, les canines tombent quand on est très jeune, et vu que les personnages du film sont de jeunes adultes, leurs canines sont déjà tombées, par conséquent, leurs parents tiennent leurs enfants enfermés dans un monde de mensonges, duquel ils seront, selon les propres lois fictives qu'ils ont créées, prisonniers à jamais. Je vous rassure tout de suite, l'immense joie et l'insouciance délicieuse que vous a provoqué l'écoute de ce résumé va se confirmer au visionnage. Canine se présente, je pense, comme l'un des films les plus glauques qu'il m'ait été donné de voir, et sans doute le film le plus glauque que j'ai à ce jour chroniqué sur la chaîne. La première chose qui frappe dans ce film, c'est la violence inouïe qui se dégage, ne serait-ce que du concept de base. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a de glauque dans ce film découle de ce qu'on appelle l'ironie dramatique. Je pense que vous savez ce que c'est si vous suivez des chaînes sur le cinéma. En gros, c'est le délire que le spectateur est au courant de quelque chose que le personnage ignore. Nous, spectateurs, on sait que ces personnages vivent dans le mensonge. On sait que tout ce qu'ils pensent être vrai n'est pas vrai. Et ça va jusqu'au sens de certains mots. C'est pour vous dire à quel point le délire est poussé très loin. Et ça, quand on les regarde se mouvoir et obéir à des règles dont on sait pertinemment qu'elles sont fausses, que ce sont des mensonges, nous, déjà, ça nous fout une boule au ventre parce qu'on se dit « Putain, mais c'est chaud quand même ! » Et tout ça, c'est renforcé par la réalisation de notre ami Orgos, l'un de Thénos, j'ai appris son nom par cœur, qui a une réalisation extrêmement découpée, extrêmement chirurgicale, un peu à la cubrique. C'est-à-dire que chaque plan est composé. Chaque chose est à sa place, les mouvements des personnages au sein des plans sont extrêmement étudiés, et tout ça a lié à une certaine utilisation de couleurs assez froides, certains thèmes, etc. Tout ça donne une ambiance très anxiogène, en fait. On se sent prisonnier comme les personnages de l'image. On n'est pas sur du Wes Anderson, mais tellement composé qu'elle en devient étouffante. Et puis, cet univers qui est vraiment anxiogène au possible. C'est pas un film d'horreur, là, mais un peu comme le Funny Games de Michael Elanucu, c'est-à-dire que ce sont des films que c'est pas des films d'horreur. Ça fout les poules, quoi ! C'est vraiment, vraiment oppressant. Et tu sors du film, tu te dis, ça fait du bien, t'es... Je respire enfin, quoi ! L'histoire en elle-même est non seulement intéressante, mais surtout assez originale. C'est-à-dire que j'ai rarement vu des films qui racontent ça et découpés d'une façon assez intéressante. C'est-à-dire que le but du film, c'est de nous montrer l'horreur de ces personnages dans le quotidien. C'est-à-dire que tout, l'intégralité du scénario de Canine, en fait, ce n'est qu'un ensemble de toutes petites scènes de deux minutes qui décrivent la vie des personnages. Les personnages sont à table, les personnages font ceci, les personnages font cela. Et, au fur et à mesure des discussions, on comprend l'ampleur du mensonge dans lequel vivent ces personnages et l'ampleur de l'horreur de la situation qu'ils vivent. Et je pense que cet attachement, en tout cas, moi, je me suis beaucoup attaché aux personnages, passe énormément par le fait que les acteurs sont excellents. Alors, visiblement, le mec, Yorgos, là, c'est un directeur d'acteurs hors pair. Ça gère sa mère de ce niveau-là et même si, en soi, la trame narrative du film n'est pas passionnante, on ne va pas se le cacher, c'est le quotidien de gens. Je trouve intéressant de le découper comme ça parce que ça a un sens dans la démarche du film et je pense que ne pas le découper comme ça, j'incite là-dessus parce que ça a été un des reproches faits au film, je pense que ne pas le découper comme ça aurait réduit l'impact de la violence psychologique qu'il y a derrière le propos. Un propos qui est extrêmement intéressant et qui semble être le sujet principal de tous les films de Yorgos, en tout cas, d'après la bande-annonce de The Lobster que j'ai vue et en lisant le résumé du film qu'il a fait après Canine qui s'appelle Alps, en gros, c'est un monsieur, un artiste, un personnage en couleur qui dépeint les relations humaines au sein d'une société qu'il invente. C'est-à-dire qu'il parle de la complexité des relations humaines, ici dans Canine, c'est la complexité des relations familiales et la différence entre le monde et ce qu'on voudrait pour ses enfants. The Lobster, par contre, je pense, abordera le cas de l'amour et des relations entre des personnages qui cherchent l'amour et l'importance de l'amour dans la société. C'est vachement intéressant et montrer toute la violence qu'il y a entre ce qu'on appelle les groupes sociaux, là, c'est où les ES parlent, entre le groupe primaire et le groupe secondaire et le fait que les personnages et foncièrement, enfin, certains personnages du film ont foncièrement envie de sortir de ce carcan familial, de s'échapper de cette prison de mensonge dont ils n'ont pas conscience que c'est une prison, afin de vivre par eux-mêmes leur propre vie parce que leur vie est un mensonge. C'est vachement intéressant et vraiment, je trouve ça intéressant parce que souvent, quand on fait des films sur les relations humaines au sein de la société, c'est souvent des films très réalistes ou des drames. Et là, le fait de le dépeindre dans un univers particulier, c'est vachement intéressant. Après, ce qui est assez paradoxal, c'est que la réalisation de Yorgos et la façon qu'il a de découper Camille, c'est également un défaut parce que c'est tellement découpé, c'est tellement étudié au millimètre près que ça fait un peu obstacle. Parfois, il y a des problèmes d'immersion et par conséquent, ça crée un défaut de lenteur du récit parce que, vu que c'est plus une espèce de tragédie qui se déroule devant toi, mais il y a des moments où j'étais à fond dedans et il y a des moments où je me faisais un peu chier parce que ce n'est pas assez construit. Et c'est vraiment très paradoxal parce que le fait de ne pas le construire, ça renforce la pertinence du propos mais en même temps, vu que ce n'est pas construit, tu ne rentres pas dans le film à certains moments. C'est vraiment ça les œuvres d'auteurs, c'est que le parti-prix fonctionne et en même temps, c'est l'essence même du parti-prix qui est un défaut. C'est pour ça que le cinéma, c'est aussi un art. C'est vachement compliqué à appréhender parfois. Et c'est pour ça que si vous devez vous lancer dans le film d'auteur, je ne vous conseille pas qu'Anine parce qu'il faut vraiment avoir un certain bagage et être prêt à affronter ça déjà d'un point de vue formel, il faut être prêt à accepter le film d'un point de vue formel mais il faut aussi être prêt à l'accepter d'un point de vue du propos. C'est-à-dire que j'ai lu des critiques du film qui étaient très négatives et qui se basaient en fait sur le fait que « Ah mais c'est complètement con, genre personne ne pourrait croire ça, etc. » pour avoir étudié justement en sociologie l'importance de la socialisation primaire sur la conception de l'individu ce qui est extrêmement intéressant. J'adore la sociologie. Et bien, enfin en tout cas, pour moi je pense que c'est complètement plausible ce qui se passe dans le film. Ce qui le rend d'autant plus effrayant et ce qui rend la fin d'autant plus intéressante si vous avez un petit background de sociologie, la fin est extrêmement intéressante de ce point de vue-là. Mais, il faut être prêt à accepter le film. et il faut être prêt à vous livrer à une oeuvre spéciale. Si vous ne rentrez pas dedans, vous ne rentrez pas dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est vraiment la vie de tout à chacun. Moi en tout cas, Canine, j'ai adoré. J'ai adoré, vraiment c'est... Il y a des moments où je me suis fait chier, il y a des moments où je me suis dit « Bon, t'es gentil, mais il va falloir... Essaye de me mettre, de me faire rentrer dans ton film plutôt que de me montrer « Regarde comme mon propos, c'est intelligent, il y a un petit côté auto-masturbatoire. Mais ça fout tellement les boules, c'est tellement anxiogène, etc. » J'ai rarement vécu une expérience... J'ai rarement vécu corporellement ce que vit mon esprit quand je regarde un film. C'est-à-dire que mon corps, je me sentais comme les personnages du film devant le film physiquement et c'était d'une intensité remarquable. Donc c'est une expérience que je vous recommande et j'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir The Lobster parce qu'en plus, le concept, j'adore. Mais j'ai... Il faut être prêt. C'est-à-dire, voilà, je ne vous dis pas foncez-y tête baissée, vous allez voir, c'est génial. Allez-y, si vous vous sentez prêt, si vous vous sentez prêt et que vous ne l'êtes pas, vous allez en chier. Si vous êtes prêt et que vous êtes capable d'aimer ce genre de film, je pense que vous allez kiffer. Voilà, et ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit hashtag, c'est mon avis. Je vous donne rendez-vous le plus vite possible pour la seconde partie du récap de mes découvertes de l'été et je vous dis à plus. Ciao tout le monde !